et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je vais vous donner mon avis concernant le jeu dragon quest de aventure d'ailleurs les bandes du coup avant toute chose comme vous l'avez vu dans la partie communautaire comme vous l'avez vu dans l'anglais communautaire je vais lancer un live à 13h45 et demain samedi le 2 octobre pour last le live de bandai non coup de la toque le game show qui présenteront bien sûr le jeu mobile qu'ils soient et c'est qu'un mémorale moi quand je me rappelle qu'un mois quand je me réincarne en sling donc vous savez nous avons déjà dépassé 400 mille prescriptions j'ai pas rentré dans plus de détails nous invite à justement aller sur ma partie communautaire et à vous avoir toutes et à vous mettre à jour sur ça pour ceux les amis on va parler de dragon ouest bien sûr maintenant que vous réellement dragon quest je vais vous donner mon avis même si ça fait que trois jours que le jeu est disponible non une semaine une semaine au temps pour moi ça va bientôt faire non trois jours trois c'est bien ça il est là depuis le 28 du coup on est ici on va basculer sur notre fenêtre bien sûr voilà on est ici maintenant on est de retour les amis je n'ai pas tout débloquer mais je peux quand même avoir un avis plus ou moins personnel sur ce jeu je dis c'est mon avis personnel pas ne concerne que moi déjà de mon point de vue personnel ce jeu en vrai c'est du nouveau on a l'impression de joie un style à la temple run mais c'est pas totalement pareil du run fighting dans le sens où en cours et en combat les mots ce qui sont en face de nous avec des compétences qu'on peut changer sur notre perso principal et ensuite qu'on peut qu'on peut équiper avec des items et des armes sur les perso secondaire comme d'ail pas pop man crocodile et c'est un yokey j'en passe et ça rajoute une nouvelle touche dans dans le dans ce style de jeu qui sont les gachas du coup comme vous savez ce jeu de l'artin jrpg du coup un jeu de rôle un jeu de rôle tout simplement et du coup moi qui suis pas très fin de ce système de jeu la qualité en dehors de 2 de ce gameplay là de ce style de gameplay est quand même assez intéressant dans le sens où ça va pouvoir ouvrir à de nouvelles entreprises de jeux vidéo bien sûr a créé un nouveau système de gameplay par la suite d'ici un an deux ans pourquoi pas trois ans on verra bien sur chez bandai chez score enix chez wfs etc etc un iplex qui vont développer de nouveautés mobiles comme vous le savez à l'heure actuelle les différents systèmes de gameplay qu'on a on a du jeu tour par tour en 3d en 2d du 3d rpg et mmo rpg le mmo rpg c'est comme le naruto se fait ce qui est sorti à un an deux ans là qui consiste à créer son ninja et à faire les l'histoire de la moto ou le jeu bus 3d mobile et qu'ils connaissent et du coup et du coup à permettre à ces entreprises de près de nouveau système de jeu 3d rpg comme je l'ai dit et mmo rpg gg rpg jeu en 2d 2,5 d et c'est pas la 4d avec ils sont je crois que bandais ils sont en train de travailler sur un casque virtuel adaptable sur sur le bref bref on revient sur le sujet on en parlera dans d'autres vidéos du coup la pause la possibilité que ce jeu réussisse ne dépend on va pas dire ne dépend que de lui parce qu'il ya énormément de nouveautés qu'ils sortent par exemple comme je le dis en début du dos le ten soit que la sûrement sortir d'ici un mois qui me trouve pourquoi pas l'année prochaine entre temps on a on a gate of nightmare il va sortir en fin d'année on a aidé zéro également des jeux à très très grosses qualités ou dans le sens on n'a pas on n'a pas ce système de run mais plutôt de top down de d'action directe et surtout que là c'est que ce qui est dommage sur ce jeu réellement et qui c'est le système d'invocation d'ailleurs ce combat je vais vous montrer pourquoi le système d'invocation est un peu désavantageux pour les free to play même 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 si c'est que de même si c'est que de la collection bien sûr on va terminer le combat tranquillement donc je vous dis le système de le système de portail ça en fait on a décidé des portails payants qui nous garantissent des items 4 étoiles utel et armes 4 étoiles et malheureusement les frais tout plaît sont vu classer de voir la différence entre eux et les petouines qui vont se permettre d'acheter d'acheter le pack que je vous montrais après après comme vous savez c'est des jeux c'est des gachats jeu de loterie jeu de chance tout dépend de votre chance bien sûr même s'il y a une garantie à la hausse en tient poule à la la centième multi enfin la dixième multi plutôt pas mal j'ai battu mon record de critique 1783 c'est pas mal ok on va aller dans les invoques bien sûr on vous montrez en fait l'aspect un peu pétouine qui gâche il va gâcher sur du long terme pote de suite parce que les gens s'en foutent ils sont en train de découvrir le jeu pour le moment mais qui vont gâcher dans un très long terme le l'expérience du free to play même si on est dans un jeu gacha et que le fait que ce soit un jeu de collection c'est normal de vouloir payer du coup on décale de suite alors on est dans la chasse au trésor voilà du coup on est ici on est dans le nouveau partage celui de yunker épées armures démoniaques blu disque rs crède donc vous savez l'âme est plutôt assez intéressante elle transforme son son personnage en en personnage équipé directement ça fait un skim complet du coup du coup voilà là c'est le c'est le portail de base qui est là depuis qu'elle a depuis hier c'est le portail premier avec l'épée de papenica enfin le greffe de papenica et l'épée de deux à vannes on a ce portail là où on gagne des on va appeler ça des cellules de link des compétences d'armes et voilà on arrive sur la chasse au trésor armes 4 toiles garantie vous dit que ce système là on va dégoûter on va en dégoûter plus d'un personnellement moi je m'en fous parce que même si je suis fait oublée je suis là que pour tester le jeu comme vous savez moi je suis un testeur de jeu j'ai joué à plein plein de jeux de plein de gars chaque c'est son chinois japonais thaïlandais thaïwanais anglais français ce que vous voulez et je ne suis pas là pour faire longtemps excepté à la sortie des grands jeux comme eden 0 et et qui sont nommés bas mais voilà le système de l'invocation on l'hésitait mais les armes 4 toiles garantie à détruire le jeu va détruire le jeu parce que il y en a en fait ils vont ils vont juste invoquer ici déjà déjà le fait qu'ils de portail en coche contre pas tu l'as parce que celui là enfin je on va le compter entre parenthèses c'est pas le plus intéressant mais la bannière principale c'est celle là on doit invoquer sur ça et derrière on doit invoquer sur les compétences d'âme vous rendez compte juste sur ça en sachant que j'ai l'impression de m'orienter sur un petit un petit machin à l'as et ça fait un peu mal pour le free to play est réellement j'ai peur que pour une soirée s'arriver à la même chose parce que wfs ce qui développe que tu ne sois même s'ils sont soulignés sur la directive de bandai non co ça pourrait arriver ça pourrait arriver parce que l'organiseux c'était d'un match et d'un match et c'est un c'est un gros gros jeu on va pas tout à l'empêché mais ils ont un système de portail payant et là on a là on est dans un même style dans d'un quest du coup est ce que dit c'est un mot ou deux le jeu va continuer j'irai non oui et non parce que la licence n'est pas si connue ça en france dans le sens enfin en tant qu'anime elle est passé connu en tant que jeu vidéo elle est pas aussi connu mais l'anime est assez bien connu il aurait fait un jeu dans le même style pour naruto il aurait largement plus buzz et malheureusement on sait que bandai une chouette chat ou village bandai sur les licences comme celle ci mais voilà ok si on commence à sa toute gratuite mais voilà dans son ensemble le jeu est complet il a là tout ce qu'il faut de la coq excepté du pvp et les gens ne recherchent pas spécialement le pvp du gacha du coup jeu de collection et en dehors de ça on a on a de quoi farm on a de quoi améliorer ceci on a de quoi améliorer nos personnages excepté pour la monnaie qui est un peu dur à avoir même si on a des événements qui nous permettent de gagner mais on est limité dans les événements parce qu'on peut faire qu'une ou deux fois par jour des événements illimités et de déchir voilà je parle des quêtes de déchir voilà on n'a pas beaucoup et malheureusement malheureusement ça c'est ça peut ça peut détruire un peu le le système ce système là me fait penser aux jeux de comment il s'appelle de saint-saye à shining soldier celui qui sorti à deux ans et qui a fermé récemment enfin qu'il n'y a pas formé qui a fermé il ya plus de ciment et réellement s'aperçut réellement de mon point de vue personnel ce jeu là ce quoi de ce point nix là ce jeu là en europe je donne pas plus de pas plus de un an voire un an et demi avant qu'ils ferment parce que en termes de qualité la qualité graphique est très très bonne elle est excellente même mais il est principalement déjà en france les gens ne sont pas fans on sait que les français sont derrière les japonais concernant l'achat de enfin la vente de manga et la consommation d'animés de manga également concernant les jeux vidéos on sait pas si on s'est pas je sais pas exactement on se situe exactement mais on doit être dans le top 10 normalement du coup et la france derrière si la france derrière ne produit pas assez ça sera tout le jeu dans la région européenne qui sera impacté du coup d'ici un an à un an et demi le jeu pourrait sauter avec l'arrivée des nouveaux jeux on verra surtout dès on va surtout bientôt voir de nouvelles annonces de jeu pendant un an deux ans voire trois ans on verra thème sera dans le top dans le top des jeux parce que la qualité de jeu est incroyable et surtout que ce jeu malheureusement même si c'est du c'est du c'est du direct genre de l'action direct et pas du tour par tour voilà je vais pas vous mentir je vais pas vous mentir je donne pas plus d'aller un an et demi on va être on va être gentil deux ans allez deux ans grand maximum et encore parce que l'année prochaine on a de très 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 grosses licences qui pourrait arriver sur sur mobile et ce jeu là je vous montre pas que il voir et par rapport à l'on fait chez nous par contre chez les japonais il va il va réussir pendant plusieurs années parce que c'est une licence il a qu'elle a depuis plus de 20 ans même si son mois ils se sont arrivés un petit peu tard pour refaire la repronde de l'animé qui date de 2000 ans et le jeu va bien sûr réussir c'est une certitude au japon c'est le jeu va persister pendant 4,5 ans on va durer cinq ans et enfin je le vois sur du sur du long terme je vois vraiment sur du long terme ce jeu chez les japonais mais chez nous il n'y a que les fans les gros gros fans les fanatiques de la licence qui ont continué à jouer à ce jeu j'ai pas que le jeu est mauvais mais c'est juste la licence en france n'est pas connu au point de continuer sur plusieurs sur plusieurs années du coup c'était mon petit ami et partageons à votre avis dans la part de commentaire et n'oubliez pas que je serai en live demain à 13h45 pour le live 2 elle sera bien sûr et du coup voilà on va terminer sur ça on termine ce petit combat à l'aise tranquille d'ailleurs je pense que j'ai commencé un nouveau concept de vidéo qui sera pas mal qui va vous plaire et je vais je vais vous débrief bientôt concernant ce jeu en concernant ce nouveau projet de vidéo bien sûr je suis là en ce moment là en ce moment je fais que des présentations nouveaux jeux comme vous le savez normalement de base c'était chaque outil je vous présente un jeu mais là avec toutes les nouveautés qu'on a qu'on va avoir ils vont sortir qu'ils ont déjà sorti et qui vont sortir ça sera ça sera rude de faire ça une fois par semaine du coup on est en train de bombes en train de bombarder des vidéos de nouveautés gaming même si je suis pas beaucoup de lui ont fait sa propre est ce qu'on vous savez donc ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et surtout ciao tout le monde